Avec Amère et l'étrange couleur des larmes de ton corps, on était arrivé à un moment dans notre collaboration où on avait besoin de... de... en saturer quoi. Voilà en saturer parce que donc c'est beaucoup aussi de disputes, de bagarres pour faire la co-réalisation. Donc on avait besoin de repartir sur un terrain neutre, donc une adaptation pour retrouver une autre manière de communiquer et de travailler, de retrouver d'autres manières de travailler quoi. Et donc du coup, le fait de partir d'un livre qui est un matériau neutre, ça nous a permis de pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà, et donc comme on avait cette idée qui était dans le coin de notre tête depuis pas mal d'années, on se dit bah c'est le bon moment. Voilà, tout simplement. Sinon on arrête de faire des films. Le livre, je le trouvais très inspirant. Du coup, moi je n'avais pas d'inquiétude. Mais moi j'avais un peu des inquiétudes et puis finalement quand on a commencé à travailler l'adaptation pure, ça a été génial parce que la structure du livre est hyper forte. C'est vraiment très mathématique on va dire. Et on avait tout. Et après on pouvait faire des digressions sur certains aspects de l'histoire et puis s'amuser avec. Et ça a été, bah voilà, justement l'écriture des autres scénarii, Amers et étranges couleurs, ça avait été vraiment l'enfer. Et là ça a été super simple et super cool. Bon après la réalisation ça a été autre chose parce que c'était balaise à faire mais voilà. C'était d'autres challenges. Voilà. Maintenant, il faut les tuer tous. Après l'étrange couleur qui était tournée en Belgique au Luxembourg où on était dans des lieux fermés, sombres, on avait envie de retrouver ce qu'il y avait dans Amers, la deuxième partie, quand la fille se promène avec sa... l'adolescente se promène avec sa mère. Et on avait envie de revivre ces sensations là qui étaient des beaux moments où même des fois on refaisait le plan parce qu'on adorait tellement être là avec l'équipe, il y avait la belle lumière et tout ça. Je pense que c'était vraiment un vrai plaisir, on voulait en retrouver ça, cette sensation-là. J'ai l'impression que dans nos films, du fait qu'on soit un homme et une femme, il y a vraiment un mélange de nos deux points de vue à chaque fois dans les films. En tout cas, chacun s'y retrouve, je pense. Ouais, je pense, ouais. Chacun, voilà, trouve sa sensibilité dans le film, trouve sa place, voilà, donc... Après moi j'ai l'impression qu'il y a, bon, il y a peut-être la virilité exacerbée comme tu dis, mais il y a plutôt une féminité exacerbée, mais nos personnages féminins à chaque fois c'est des personnages forts. Et souvent, voilà, dans le cinéma qu'on approche, c'était un cinéma où peut-être les femmes étaient les victimes et les hommes les bourreaux, entre guillemets, et dans nos films c'est plutôt le contraire. C'est une ambiance agréable en moi. Oui. C'est vraiment passé tout ça pendant qu'on dormait ? Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada